Générique Bienvenue à tous si vous nous rejoignez pour ce nouveau flash d'informations. Conséquences indirectes du Covid-19, le centre antipoison de Bordeaux reçoit un tiers d'appels en plus que la normale pour des intoxications à l'eau de javel et autres détergents. Durant cette crise, certaines personnes utilisent en effet à outrance et en grande quantité ces produits ménagers pour nettoyer leurs habitations. D'autres s'enduisent le corps de gel hydroalcoolique ou d'alcool pour se désinfecter. Des comportements irrationnels provoqués par l'anxiété liée au Covid-19. Écoutez. C'est extrêmement simple. Dans la maison, on nettoie comme on a l'habitude de nettoyer. Ni plus ni moins. C'est-à-dire que si on a l'habitude de serpiller à l'eau de javel, on serpille à l'eau de javel diluée comme on a l'habitude de le faire. Il y a beaucoup de produits ménagers qui contiennent un peu d'eau de javel. On voit tel produit à la javel. Donc, il y a beaucoup de produits qui contiennent un peu de javel. Il y a des recommandations d'usage. On dit généralement deux bouchons dans je ne sais pas combien de litres d'eau. Il faut s'en référer aux conditions d'utilisation préconisées par le fabricant. Voilà. Rien de plus. Donc, ça, c'est pour ce qui est du nettoyage de la maison. Ensuite, pour le corps, ce qui pose problème, ce sont les mains, puisque ce sont les mains qui peuvent éventuellement transmettre. Donc, il n'y a pas besoin de s'enduire le reste du corps avec un produit. Il faut se laver bien les mains au savon et à l'eau quand on n'a pas de gel hydroalcoolique. Ça marche très bien. Ou alors, mettre le gel hydroalcoolique dans les mains et puis se les frotter comme on le fait habituellement avec du savon. Oui, alors on a plein de gens aussi qui mettent du vinaigre blanc et surtout qui mélangent les produits. Donc, ils mélangent le vinaigre blanc avec l'eau de javel. Donc là, c'est pareil. Ça fait des dégagements de chlore assez importants et vraiment, les gens ont des symptômes. Donc, pas de mélange. Ça, c'est extrêmement important. Alors, on peut nettoyer au vinaigre blanc. C'est un acide, quoi. Donc, ça peut effectivement un vinaigre ménager et être utilisé, mais être utilisé selon les recommandations préconisées par le fabricant. 34 nouveaux cas confirmés de Covid-19 ont été recensés en Nouvelle-Aquitaine le 4 avril, ce qui porte désormais le total à 2 369 cas confirmés de Covid-19 dans la région depuis le début de l'épidémie. Je vous rappelle que ces chiffres ne comprennent pas toutes les personnes non testées Covid-19 identifiées par la médecine de ville. Sachez par ailleurs qu'actuellement, 762 personnes sont hospitalisées dans la région. 243 se trouvent en réanimation ou en soins intensifs. Sachez également que 579 personnes sont sorties guéries de l'hôpital depuis le début de l'épidémie. Et par ailleurs, la région déplore 120 décès parmi les personnes hospitalisées depuis le début de cette épidémie. La semaine dernière, les syndicats du transport routier menaçaient d'exercer leur droit de retrait. Ils pointaient du doigt la restauration non assurée sur les aires d'autoroute, mais aussi les conditions sanitaires sur celles-ci. Sur la partie landaise de l'A63, les aires d'autoroute sont nettoyées régulièrement. Sur les 16 aires de repos et de service de ce tronçon, 10 patrouilleurs tournent 24 heures sur 24 et ce, 7 jours sur 7. Alors oui, elle est très nette en ce qui concerne les véhicules particuliers, puisqu'on a quasiment 90% du trafic en moins. En revanche, sur le trafic poids lourd, étant un axe important pour les liaisons, notamment entre la péninsule ibérique et le reste de l'Europe, y compris la France, notamment pour le transport alimentaire, là on a perdu entre guillemets que 30 à 40% du trafic, avec encore à peu près 6 000 poids lourds par jour sur l'autoroute. Alors aujourd'hui, on est mobilisés pour passer sur nos aires régulièrement. Donc on a beaucoup de passages sur nos aires avec nos patrouilleurs, qui sont en première ligne, pour faire du nettoyage au quotidien. Aujourd'hui, ce qu'on rencontre, c'est quelques difficultés avec les ordures qui sont parfois jetées par-dessus les fenêtres, etc. Du coup, là aussi, on est mobilisés pour faire de l'entretien, pour garder nos aires entretenues et propres et désinfectées également. La version numérique de l'attestation de déplacement dérogatoire est disponible depuis ce matin sur le site du ministère de l'Intérieur. Il suffit d'entrer les informations demandées, telles que votre nom, votre date de naissance, mais aussi votre lieu de résidence, et de cocher bien sûr la case correspondant au motif de sortie. Il faut également renseigner la date du déplacement, mais également l'heure à laquelle vous comptez sortir. Un fichier en format PDF sera alors téléchargé sur votre smartphone lorsque vous cliquerez sur « Générer mon attestation », attestation sur laquelle figure un QR code qui, une fois scanné, permettra aux forces de l'ordre d'accéder directement aux informations de votre formulaire. C'est la fin de cette édition. Avant de se quitter, je vous rappelle l'adresse mail mise à votre disposition par TV7. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous la poser. Nous y répondons chaque soir entre 18h et 19h. C'est la fin de ce flash. On se retrouve à présent à 18h pour un nouveau point sur l'actualité en Nouvelle-Aquitaine.